L'objectif qui est visé dans le projet PASA L'OMACAF c'est d'abord renforcer la sécurité alimentaire, ensuite augmenter les revenus des producteurs que nous appuyons sur le terrain, en travaillant pour le développement de la risiculture pluviale, en aménageant des bas-fonds, donc on exploite l'eau de ruissellement et on exploite les bas-fonds pour faire de la risiculture pluviale. Et le deuxième axe de travail aussi c'est la mise en place de fermes agricoles pour les cultures maraîchères en particulier, au niveau des régions de Lougue et de Cafrine. Et le troisième aspect c'est le travail aussi au niveau des productions animales pour augmenter la productivité des espèces à cycle court, en particulier l'espèce à cycle court, c'est la volée locale, c'est aussi les petits ruminants. Donc voilà un peu les axes sur lesquels nous travaillons pour encore une fois renforcer la sécurité alimentaire et augmenter les revenus des producteurs. Ce volet de sécurité alimentaire nous entendons dans la presse que dans certaines localités les populations n'ont pas accès à l'aliment, certaines populations doivent commander, manger pour pouvoir survivre, pour pouvoir écouler leur récolte. Ça une fois sur le terrain, une fois constaté ces réalisations, le réjecte va sortir un communiqué pour voir. Mais notre structure, comme nous l'avons dit tantôt, c'est une structure d'alerte, de veille, de conseil, mais également de réponse. Nous allons alerter les autorités par rapport à telle menace s'il y a dans certaines localités. S'il y a aussi des conseils à faire, nous allons produire des conseils aux autorités. Si on fait tel plan, tel plan d'action, si on fait ça, on pourra au moins résoudre une bonne partie. D'abord, c'est outiller nos membres. Ensuite, aller sur le terrain, faire des descentes sur le terrain, rencontrer les paysans, rencontrer les points focaux pour pouvoir apprécier avant de donner l'information. Justement, par exemple, le représentant du ministre l'a dit tout à l'heure, nous avons présenté le PRACAS, qui est un pilier du plan Sénégal émergent du ministère de l'Agriculture, qui est un volet essentiel. Mais nous avons noté dans ce plan que l'aspect communicationnel n'avait pas sa place, ou bien c'est une omission, ou je ne sais pas comment. On ne peut pas avoir un plan aussi ambitieux tel que le PRACAS, qui repose sur le ministère de l'Agriculture, où son plan de communication a été purement ou bonnement écarté. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais nous, à notre niveau, nous allons nous entendre et voir les autorités pour pouvoir au moins organiser, faire des rencontres, pour pouvoir au mieux vulgariser toutes les réalisations que le gouvernement est en train d'être faites.